coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne et heureuse de vous retrouver donc voilà aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager une petite idée avec donc la colle chaude alors pour le coup voici ce qu'il vous faut un pistolet avec bien évidemment de la colle des sticks des bâtonnets de sticks de colle comme ceci voilà bon là pour le coup je peux encore me servir j'en ai encore à l'intérieur il vous faut des des seaux comme ceci et voilà tout simplement réaliser des cachets de cire avec de la colle chaude alors c'est tout simple voilà vous venez bien sûr avec vous aurez besoin d'un tapis en silicone vous venez tout simplement mettre de la colle sur votre tapis en silicone pour protéger bien sûr votre table votre tapis de découpe etc etc ensuite voilà vous venez former un petit cercle comme ceci soit vous avez des petites fioles comme ceci avec tout plein de deux deux comme on appelle ça ça va me revenir vous venez y rajouter donc des des petites étoiles comme ceci voilà des paillettes ou des étoiles ou alors soit vous les mettez vous les éparpillez avec votre doigt vous en mettez un peu partout ou soit bon bah vous vous en mettez pas et puis vous allez voir après par la suite ce que vous pouvez faire aussi donc là pour le coup je vais prendre tout simplement aller on va prendre en initiale ok je vais venir tout simplement hop appuyé dessus formé donc mon cachet de cire donc là j'en ai pas mis assez de colle pour le coup mais c'est pas grave c'est pour vous montrer le rendu alors une fois que vous avez fait ça soit vous vous aider à souffler pour que ça sèche le plus rapidement possible ou soit vous prenez cette ce genre d'outils et vous venez tout simplement voilà faire sécher votre colle comme ceci voilà donc là on va voir ouais là je peux ouais ça s'enlève vraiment facilement voyez et là regardez moi ce rendu j'ai pas serré mais voilà donc là j'ai fait mon initiale je vais vous prendre un petit papier voilà regardez ça en transparence comment c'est joli donc soit vous pouvez faire comme ceci mettre ce que vous voulez un dessus sur la colle des paillettes voilà bon il ya des petites étoiles un comme vous voyez je l'approche un petit peu plus mais c'est vrai qu'avec l'ombre c'est pas évident voilà voyez ou alors donc là je rajouter encore un stick pour que voilà ça puisse bien vous reformer un petit cercle avec votre colle hop comme ceci voilà vous pouvez en rajouter pas mal aussi un peu voilà votre cachet de cire soit bien comment dire bien rond bien large bien épais et l'appareil je vais revenir prendre donc ou alors je vais en prendre un autre tiens je vais prendre mon animal fétiche et là je vais venir tout simplement comme ceci on va laisser sécher on souffle ou bien comme j'ai dit on prend ce genre d'outils et on va venir pour le coup quand vous en mettez un peu plus faut laisser un peu plus de temps au niveau c'est ça voilà et une fois que vous avez ça hop regardez si c'est bon hop vous venez voyez regardez regardez moi ça et là vous venez tout simplement l'enlevé et en transparence c'est juste sublime regardez moi ça allez je prends ça regardez cette si c'est pas joli alors non seulement vous pouvez faire ça mais vous pouvez utiliser également votre stylo comme ceci enfin votre feutre voilà moi c'est celui ci que j'utilise que j'avais donc à acheter chez aliexpress et là vous venez pour qu'on voit plus le relief voilà le dessin surtout le relief oui le relief de le dessin le cercle et là tout simplement vous faites ça et là vous pouvez faire aussi le tour alors vous pouvez utiliser aussi de la poudre de maquillage et que vous pouvez venir avec donc un petit pinceau vous savez mettre de la poudre aussi dessus c'est très très joli donc là je vois pas très bien j'ai pas lui mais mais bon voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner une fois coloriser tout ça hop voilà regardez moi ce que ça donne par la suite en transparence juste trop trop beau donc voilà alors je voulais tout simplement vous partager cette idée j'espère que elle vous aura plu et voilà vous savez je vous avais fait pas mal de tests avec ces fameux pâte à rêve comme ceci voilà et je vous avais fait donc un tuto je vous l'avais fait aussi avec comment on appelle ça avec la pâte à structure aussi de chez action et ça fonctionne super bien aussi donc voilà je voulais tout simplement vous montrer un petit peu le rendu j'en avais fait pas mal à envoyer là par exemple par exemple j'ai mis des petites billes vous pouvez mettre voilà là par exemple j'ai pris un autre temps pour j'ai mis des petits coeurs après c'est vous qui voilà ce que vous avez en fonction ce que vous avez chez vous pouvez rajouter tout plein de choses quoi et en transparent je trouvais que voilà ça a changé des couleurs qu'on a et voilà quoi donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu que l'idée vous aura donné des idées futures pour vos futures créations voilà sur ce je vais devoir vous laisser je vous fais d'énormes gros bisous surtout prenez soin de vous faites attention à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye